Il s'appelle Alain Fischer et ça m'intéresse quand même qu'on l'écoute parce que ça va être Monsieur Vaccin. Mais quand tu écoutes Monsieur Vaccin, tu ne te fais pas vacciner. Je vous assure, ils l'ont fait parler. Je vous prends à témoin, on va écouter Monsieur Vaccin, mais tu te dis, ils ont sorti Monsieur Vaccin de la boîte, mais tu n'as pas envie de te faire vacciner. Écoutons. Je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. Premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience et en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires qui sont forcément très complets ou qui ont déjà été adressés probablement, mais nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas deux à trois mois. Donc, c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Non, mais c'est exceptionnel. Non, mais vous vous souvenez d'Anthony Fossi par rapport à Donald Trump. Oui. C'était le monsieur médecin médical. Trump disait tout va bien et Fossi, qui était responsable de la médecine, disait tout va mal. Et c'est exactement ça. Et Jean Cassex le regarde en disant... Ah non, mais il est pauvre. C'est un gag. Non, mais on n'a pas envie de se faire vacciner. Ah, bien évidemment pas. T'as un type qui dit qu'il ne faut pas. Alors qu'hier, on nous expliquait qu'on était sauvés. Non, mais moi... C'est quasiment le docteur... Non, mais moi j'attends que le docteur Burgan nous défende cela. Non, mais là il ne le fera pas.